Nous sommes l'association Donnez la main, dons de soi. Aujourd'hui, vous allez donner le coup d'envoi à une opération nationale humanitaire pour sauver des enfants et sauver en même temps la planète. Ceux-là, tu te souviens, un geste pour la planète, un don pour Manoas ? Tu te rappelles, ceux-là ? Bravo ! Regarde, regarde ce mot-là qu'on fait le pas. Alors l'opération Free Fish, c'est dans toute la France le 1er avril, ce n'est pas une blague. On va à la fois faire un geste pour la planète, mettre du vivant à l'eau et lui permettre peut-être de vivre, de se reproduire. Et puis on va aider des enfants, des garçons, des filles, comme ici Manoas, sur l'ouest lyonnais, où on va aider sa maman Linda à récolter des fonds pour son association. Quand ça mousse, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle respire, qu'elle dégale du tout. D'accord. Bonjour ! Bien, je suis donc Linda Bongrand, maman de jumeaux Joshua et Manoas, mais prématurément le 18 novembre 2011. Ma petite Manoas souffre d'une encephalopathie non étiquetée. Elle est hospitalisée depuis sa naissance, donc maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Elle n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Elle n'a pas pu sortir du centre médical parce qu'elle est fiévreuse. Alors, quels sont vos espoirs autour de Manoas ? Il y a une formidable énergie ? Oui, effectivement, il y a une bonne énergie parce que déjà, elle, d'elle-même, nous donne beaucoup d'énergie. Donc déjà, par rapport à l'évolution qu'elle a pu avoir depuis sa naissance ou quelque part, c'était quand même très, très difficile pour elle. Pour l'entourage aussi, parce qu'on était un petit peu perdus face à son état de santé. On ne savait pas trop comment réagir. Du coup, elle nous a donné un petit peu cette volonté de l'aider. Très bien ! Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la chêle détruite ? Très bien ! Alors ici, nous sommes à Craponne, sur l'ouest lyonnais. Je tiens à remercier notre ami Jean Gatignol, le président de la société de pêche locale. Alors, vous avez été le premier à croire en cette opération Free Fish. Alors, merci d'abord de nous aider, d'être là avec nous le 1er avril pour la petite Manoa qui habite Francheville, donc dans votre secteur. Le fait que vous allez relâcher du poisson le 1er avril pour sauver des enfants, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une bonne initiative. C'est la première fois que ça arrive et que ça arrive dans toute la France et ici en particulier, c'est un peu touchant, quoi. Allez, hop, c'est parti ! Ce que je voulais vous dire à tous aujourd'hui, c'est qu'on vit un événement un peu historique. On est peut-être à la naissance d'un nouveau téléthon, c'est-à-dire qu'on se base beaucoup sur l'initiative locale. Beaucoup d'internautes vont nous découvrir, découvrir l'opération Free Fish. Ça veut dire que chacun d'entre vous, ceux qui découvrez cette vidéo, vous pouvez aussi faire votre propre opération, quel que soit votre lieu dans la France, du moment qu'il y a un point d'eau. Linda, beaucoup d'émotions ? Oui, beaucoup, d'autant que c'est une opération quand même qui était dédiée pour ma petite fille Manoa. Et aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut pas être des nôtres ayant une forte fièvre. Je n'ai pas pu avoir l'autorisation pour qu'elle puisse sortir du centre médical. On pense très fort à elle. Merci beaucoup. Alors là, vous voyez, on peut faire à la fois un geste pour la planète, pour lâcher du vivant dans nos rivières, dans nos étangs, le 1er avril. Mais vous voyez, il y a deux truites. Ces deux truites, à elles seules, elles peuvent symboliser des dons au minimum de 5 euros. Ici, sur l'ouest lyonnais, ce sera pour la petite Manoa. Je voudrais remercier les donateurs et les adhérents. Puisqu'un peu de partout en France, quand vous allez là, relâchez du poisson dans son milieu naturel. Chaque poisson aura une valeur affective, puisque cela va représenter un don pour un enfant malade. Et moi ? Tout de suite, j'ai été emballé par cette idée-là. D'abord, ce qui touche les enfants, ça touche tout le monde. Et surtout, en plus, les enfants malades. Si on peut faire quelque chose, quoi que ce soit, pour les enfants malades, j'ai trouvé ça génial. Donc, on va aller là-bas. Les faux, les parents, vous... Sa maman a beaucoup investi. Elle investit encore, et c'est pour ça que l'association a été créée, pour pouvoir lui apporter les soins en complément de ce qui est déjà fait dans le milieu, là où elle est. Donc, c'est vrai, c'est un progrès. Ah ben oui. J'ai beaucoup d'émotions ce matin à vous démontrer que chacun d'entre nous peut faire à la fois un geste pour la planète, mais un geste pour des enfants qui sont à côté de chez nous, et qui ont besoin de nous pour financer des soins, du matériel, et plein de choses pour améliorer leur vie, leur quotidien, et pourquoi pas carrément leur sauver la vie. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous ressentez de lâcher un poisson pour une enfant qui s'appelle Manoa ? C'est vraiment beaucoup d'émotion de pouvoir adhérer à cette cause, et c'est avec vraiment un grand plaisir que je suis là pour lâcher les poissons. Et on lui donne rendez-vous le 1er avril ? Oui, nous serons là. On aura des lâchers à Paris, sur le canal de la Villette, avec l'association de pêche et l'école de pêche de Paris. On aura un étang du bois de Vincennes qui sera avec nous. On a un lâcher à Orléans, dans l'Allier. On sera à Neuville-sur-Saône. Et on va faire un lâcher de poissons en papier dans des écoles à Villeurbanne, parce qu'on fait avec les moyens du bord. Un geste pour la planète égale un don pour Manoa. Voilà, c'est bon. Voilà, doucement, voilà. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, j'ai rencontré Linda dans une circonstance particulière, à l'hôpital. Voilà, où j'étais au moins même hospitalisée pour une grosse âge gémélaire. Et donc voilà d'où est née notre amitié. Et il me paraît que c'est tout à fait naturel de me joindre à son projet. On prend la truite délicatement. Alors je vous fais voir comme ça, mais c'est vous qui la prendrez. On la prend délicatement, comme ceci. Et allez, ces deux petites truites, je vais les remettre à l'eau. Quels sont les besoins pour Manoa aujourd'hui ? Eh bien, compte tenu de tous ses progrès, malgré son handicap et toutes ses difficultés, Manoa a un vrai potentiel. Je crois vraiment en elle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer l'association Pour un sourire de Manoa, dont l'objectif est de récolter des fonds destinés à financer des techniques et thérapies non remboursées par la Sécurité sociale et la Mutuelle. C'est une grande première, effectivement. Je trouve que pour les enfants, le lâcher des poissons est un souvenir qu'ils garderont très très longtemps. C'est vraiment bien. Oui. On fait une bise à Manoa, les enfants ? Oh, regardez comme c'est mignon. On t'embrasse, Manoa. Et toi, Joshua, Joshua, t'es contente de lâcher des truites pour ta sœur ? Oui. Oui ? Hop là ! Ah, j'en ai un ! Ben voilà, Joshua va lâcher de la truite pour sa sœur Manoa. Et on sera chez vous. C'est-à-dire, en entendant parler de cette action, vous pouvez faire vous-même l'opération Free Fish pour l'enfant que vous connaissez. Appelez-nous au 06 11 19 07 22 et on va vous aider à monter cette opération pour vous aider. On a vu son frère Joshua remettre les poissons à l'eau avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? De la joie, de la joie pour Joshua, la joie du partage, la joie de l'événement. Il était joyeux, il était joyeux de vivre cet événement. Ouf là ! Et même s'il n'y a pas de point d'eau, on peut faire l'opération virtuelle. Et on va vous expliquer comment, sur la ville de Villeurbanne, on va dessiner une marque virtuelle avec des petits poissons en papier. Donc, on lance un appel. Où que vous soyez en France et même ailleurs, vous pouvez vous approprier cette opération et faire le 1er avril une action pour un enfant qui a besoin de nous, là où vous êtes. Et on la pose comme ça dans la rivière, en faisant un espèce de battement, de manière à lui rappeler le courant pour qu'elle puisse repartir. D'accord ? On compte sur vous et les initiatives, elles sont là. On vous tend la main, à vous d'en profiter. Qui veut prendre celui-là ? Non, moi ! On va sauver la planète et on va sauver les enfants et on va se donner tous la main pour sauver des vies, améliorer ces vies. Et on est de tout cœur avec vous. Merci, merci, merci. Voilà le geste, à la fois de la planète. On sauve une vie, la vie du vivant. Voilà. Va ma belle ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Nous avons besoin de vous, donnons-nous la main et nous y arriverons tous. Et pour la planète, et pour les enfants, et pour Manoah, et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Bravo ! Et voilà. Vous savez que c'est la première fois de ma vie que je relâche du poisson et chacun d'entre nous peut faire ce geste. Merci. Quelle sonne ? Moi ! C'est moi, la main. C'est moi. Moi aussi. Et on fait une grosse bise à Manoah. On lui donne rendez-vous le 1er avril pour un lâcher en sache aveur sur tout le Val d'Isron à 14h au lac d'Isron et puis vers 15h30 ici, à Krapone. Vous pourrez nous rejoindre pour faire un don, pour voir la petite, pour voir les bénévoles et nous aider à l'aider. Voilà. Le but, c'est de sauver le poisson le 1er avril. Allez, reprends ta liberté. Voilà. C'est comme ça qu'on sauve la planète. Allez, ma belle. Allez, ma belle. Allez. Bonne chance.